Plus de 90% des praticiens font encore le choix de l'exercice libéral, seul ou en association. Mais quelles sont les différentes formes ? Quels sont les pièges à éviter ? Réponse avec le juriste Jean Villanova. Il y a de très nombreuses possibilités d'associations et très diverses au niveau de la philosophie. Il y a d'abord les associations de personnes, la société civile de moyens, la société civile professionnelle avec une transparence fiscale, une égalité de traitement entre tous les praticiens. Ce sont les formes traditionnelles. Et puis depuis maintenant 15 ans, une quinzaine d'années, il y a des formes nouvelles. Plus à même peut-être de s'adapter à des contraintes ou des contextes économiques particuliers, les sociétés de capitaux. Certains choix relèvent de l'impôt sur le revenu, d'autres de l'impôt sur les sociétés. C'est le cas des sociétés d'exercice libéral très prisées, mais gare aux déconvenus qui ne sont pas rares. D'abord il y a les installations coup de cœur. Je m'installe là où je vais en vacances chaque année depuis longtemps. C'est une belle région, les gens sont gentils, sympathiques. Oui certes, mais est-ce que je pourrais m'adapter, me greffer à ce tissu ? Il y a également des choix associatifs qui ne sont pas adaptés. Enfin, d'autres erreurs. Eh bien des investissements trop lourds, par exemple. Donc qui font que pendant plusieurs années, je vais vraiment me battre pour arriver à une certaine ligne de flottaison économique du cabinet dentaire. L'exercice libéral répond aussi à des obligations comme celle de l'assurance professionnelle. Le fait d'exercer sans assurance, c'est de l'exercice illégal de l'art dentaire avec des sanctions pénales extrêmement sévères pour le contrevenant. Mais ce n'est pas tout, car il existe des indispensables, parfois oubliés par les praticiens en début d'exercice. Il y a tout ce qui est indispensable, bien sûr, l'assurance du cabinet, le cabinet c'est l'outil de travail, la prévoyance. La prévoyance qui viendra en complément du régime légal de la carchidant pour les dommages liés à une maladie, un accident, un décès aussi. Donc qui pourraient survenir en complément de ce que le régime légal offre déjà. Pas toujours évident à maîtriser en début de carrière, le régime libéral est en réalité complexe. Alors pour les jeunes praticiens, il existe une forme permettant de le tester pendant 3 ans maximum, la collaboration libérale, à condition de bien s'entendre avec le praticien d'accueil.